Un individu a ouvert le feu dimanche en plein office, dans une église baptiste de Suterland-Spring, faisant 26 morts et 20 blessés. Les motivations du tueur, retrouvé mort, restent mystérieux. De notre correspondante à Washington, une petite église de campagne au carrefour de Doroth dans le Texas profond, à une cinquantaine de kilomètres au sud de San Antonio. Suterland-Spring, dont les sources attiraient des touristes au tournant du XXe siècle, n'est plus qu'une petite communauté rurale de quelques centaines d'habitants. Elle a été marquée au fer dimanche, lorsqu'un terreur a tué de nombreux paroissiens pendant l'office. Les autorités américaines ont donné dans la soirée un billot de 26 morts et 20 blessés. L'auteur de la tuerie a brièvement pris la fuite à bord d'une voiture, avant d'être rattrapé par la police dans le comté Voisin. Il a également été tué, sans que l'on sache avec certitude dimanche soir s'il avait été abattu par ses poursuivants, ou s'était donné la mort. Le FBI a dépêché des agents de son bureau de San Antonio pour prendre la direction de l'enquête. Un long travail d'identification des victimes, était en courte.Les forces de l'ordre n'ont pas totalement identifié le tireur, dont les motivations restaient mystérieuses. Il s'agirait d'un jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années, tout de noir vêtu, muni d'un fusil d'assaut, et portant un gilet pare-balle. Certains analystes ont spéculé que ce genre de massacre, dans des communautés isolées, était le plus souvent perpétré par un résident local, nu par un désir de vengeance, ou une idéologie meurtrière. Selon l'exploitante de la station-service située en face de la First-Baptiste Church, les coups de feu, tirés vers 11h30 local, ont retentit sur un rythme rapide, semblant indiquer l'usage d'un fusil semi-automatique, un type d'arme quasiment en vente libre aux États-Unis. Même si chaque incident répond à des causes distinctes, la tuerie de Sutherland Spring constitue le troisième massacre d'affilée aux États-Unis en un mois. Il y a d'abord eu l'assassinat de 58 personnes assistantes à un concert en plein air à la Vega début octobre, par un queue aquagénaire dont les motivations n'ont pas été clarifiées. Ce loup solitaire très bien préparé a également blessé 500 spectateurs en tirant à l'arme automatique de la fenêtre de sa chambre, au 32e étage de l'hôtel Mondalabin. La semaine dernière, un Ouzbék de 29 ans, se réclamant de l'État islamique, a tué 8 passons et cyclistes à New York, dans un attentat terroriste perpétré au moyen d'une camionnette Bélier. Le gouverneur de Texas, Gray Abbott, a adressé ses prières aux victimes et félicité les forces de l'ordre pour leur réponse.